Et en ce qui concerne cette fois les étudiants qui vont rentrer enfin, CNIS reste la grande ville universitaire de province, la plus chère de France, donc après Paris, pour louer un studio 625 euros en moyenne pour un appart selon le baromètre logement étudiant LogService. Et la raison est simple, en résidence universitaire ou dans le parc privé, il y a beaucoup de demandes, mais pas assez d'offres de logement. Nathalie Jourdan avec Pierre-Olivier Casabianca. Quatrième étage, sans ascenseur. Mais elle a eu un coup de cœur pour cet appartement sous les toits niçois. L'étudiante y emménage aujourd'hui, l'état des lieux peut commencer. Donc dans l'entrée au sol, vous avez du parc est stratifié, l'imitation de bois qui est neuf, plafond peinture blanche neuve avec quatre spots. Chambre, séjour cuisine, salle de bain, l'appartement fait 28 mètres carrés et des envieux. Il a été loué en deux jours seulement. Entièrement refait à neuf avec la clim, non non je suis bien tombée à la source cellule là, je suis contente. Et vous payez combien par mois ? C'est 785. Ça reste raisonnable par rapport à Paris, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est assez élevé pour des logements étudiants. Chaque année, Catherine Sierra Vinault fait le même constat. Les demandes de logements étudiants sont toujours plus nombreuses. Tous ces studios à 570 euros sont loués. Pour les autres logements, il faut parfois raisonner des propriétaires trop gourmands. On fait quand même le tampon entre le propriétaire et le locataire. L'idée, c'est d'avoir des bons locataires. Donc il vaut mieux perdre 20 euros de loyer par mois, mais avoir un loyer qui rentre tous les mois. Donc ils nous écoutent. Avec 3200 logements, le Crous reste le principal bailleur des étudiants à Nice. Dans cette résidence universitaire, les studios sont en priorité attribués aux boursiers. Celui-ci était à 325 euros. Cependant, vous avez d'autres résidences autour de Nice qui sont effectivement entre 325 et 390 euros par mois. Avec la plupart du temps, les charges comprises, eau, électricité et wifi. À deux semaines de la rentrée, tous les logements du Crous sont réservés. Certains pourraient se libérer. Ceux, des étudiants finalement affectés dans d'autres universités et qui renoncent à leur chambre à Nice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !